Ils sont africains et chefs d'état, certains ont déjà passé près de trois décennies au pouvoir, d'autres sont sur le point de briguer un nouveau mandat au-delà de la durée initialement prévue par la constitution de leurs pays respectifs. Dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kémi Séba se penche sur ce qu'il qualifie de maladie des mandats illimités. Décryptage et analyse dans cette émission. Bienvenue sur Afro Pertinent, Kémi Séba, bonjour. Bonjour ma chère Lades. Nous parlons aujourd'hui des mandats illimités en Afrique, Kémi Séba. Dites-nous pourquoi les présidents africains foulent avec beaucoup de plaisir au pied les principes du jeu démocratique et se jouent même des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Ma chère sœur, comme on le fait toujours, il faut qu'on emploie toujours une méthodologie qui nous permet d'aller à la racine du mécanisme qui nous a entraînés là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas parler du mandat illimité sans venir à la période des prétendues indépendances. Je dis bien prétendues parce qu'il n'y a aucune indépendance. En tout cas en Afrique francophone, c'est le cas de le dire, dites francophones. Et donc par conséquent, on ne peut pas venir sur ce sujet sans parler de celui qui est considéré à tort ou à raison comme le héros français. Chacun ses héros. Je ne suis pas là pour remettre en question leur héros. De Gaulle, qui était donc un militaire qui à un moment donné s'est réfugié en Angleterre pendant la guerre, a lancé un appel à ce qu'il a appelé la France libre et à ses colonies. Ces colonies, à l'intérieur de ces colonies, bien évidemment des troupes africaines qui ont contribué grandement, je pense qu'on peut le dire sans refaire l'histoire, grandement à libérer la France de leur péril nazi. En réalité, eux parlent souvent de guerre interethnique quand on se bat entre nous. Mais c'était une guerre interethnique entre français et allemands, entre autres. Et ça, ils n'aiment pas qu'on le dise, mais il faut qu'on puisse le répéter. Et ils ont été libérés notamment par l'aide des Africains. En remerciement, le cynique de Gaulle, le héros des uns et le bourreau des autres, même s'il n'est pas le seul responsable de cette situation, a, avec son staff, et notamment l'un de ses bras droits, Jacques Faucard, un autre criminel qu'il est nécessaire de citer, a conceptualisé un système qui permettrait que, même si on dit que les indépendances sont présentes et que la colonisation est terminée, mais en réalité la colonisation continuerait sous une autre forme. Et ce système-là, c'est la France-Afrique, qui s'appuie sur quelles fondations ? Ce que l'on appelle les accords de coopération. À l'intérieur de ces accords de coopération, on a donc différentes conditionnalités qui permettent que l'on puisse arriver à cette situation, justement, de la continuité, de la prédation de l'oligarchie française. Ce qui fait arranger. Ce qui arrange clairement les autorités françaises, d'hier jusqu'à aujourd'hui. On y reviendra après. Et donc, dans ce fondement, ma très chère sœur, il faut trouver des présidents qui acceptent que la France continue de piller les matières premières, qui acceptent que la France puisse installer ses bases militaires, qui acceptent que la France puisse faire ses importations comme elle le souhaite, qui acceptent que le franc CFA puisse être toujours présent, etc., etc., qui acceptent que les dirigeants puissent contribuer parfois à financer les campagnes des dirigeants français. Que les dirigeants africains puissent financer les campagnes des dirigeants français. Et en échange... Voilà, qu'est-ce qu'ils offrent aux présidents africains ? Ah, c'est là où ça devient encore plus intéressant, même si ce préalable était nécessaire. En échange, les présidents africains qui arrivent au pouvoir, parfois, avant, ils roulaient à vélo, et puis soudainement, ils deviennent présidents, on leur dit, tu peux toucher de manière illimitée aux milliards, tu n'as aucun contrôle, tu peux mettre ton argent en Suisse, tu n'as aucun contrôle, tu peux t'acheter toutes les villas du monde, tu n'as aucun contrôle, tu peux vivre comme une star d'Hollywood, tu n'as aucun contrôle, tu n'as pas à te justifier, tu es le roi du monde. Et vous dites ça à quelqu'un qui, avant, était dans une situation délétère, qui n'a aucune dignité, qui n'a aucun principe, qui n'a aucune perspective politique et historique, eh bien, ce quelqu'un, s'il n'a pas de principe à la Lumumba, d'accord ? à la Sankara, d'accord ? à la Udniube, d'accord ? Etc. Ou à la Kodjo Tovalu Wenu, eh bien, ce quelqu'un, même si Wenu n'était pas président, mais c'était un grand homme, c'est le cas de le dire, eh bien, on arrive à une situation, à la Sekoutore, ou à la Maudibokeïta, on arrive à une situation où la personne accepte ces accords de coopération-là. Et par conséquent, on rentre dans une sphère où les gens ne se posent plus la question de savoir si, oui ou non, ils ont la nécessité d'alterner, de quitter le pouvoir. Non, il n'y a pas de comédie chez eux. On nous a dit, on les laisse piller et nous, on nous laisse nous servir. Pourquoi tu veux qu'on quitte le pouvoir ? Ils se mettent à l'aise dans ces cas-là. Eh bien, ils se mettent à l'aise. Ils sont dans leur California Kingbed, c'est le cas de le dire. Et on se retrouve dans une situation avec des Sassoon Guesso qui sont au pouvoir depuis 36 ans, avec des... Paul Biya, qui est le roi du monde sur le terrain. Alors, ce n'est pas le roi du monde version René Guénon avec Melchizedek, mais qui est le roi du monde dans ce mandat illimité. Quand je suis né, il était au pouvoir et peut-être que quand je mourrai, j'espère que je mourrai le plus tard possible, même si avec les menaces de mort qu'on a régulièrement, on peut toujours se questionner. Mais peut-être que quand je mourrai, il sera encore là puisqu'il est au pouvoir depuis 37 ans, le charmant Paul Biya. On l'appelle l'immortel. Duncan MacLeod, Highlander. C'est quelqu'un qui... Il voit toutes les générations passer, tous les présidents passent dans le monde, mais il est toujours là. Paul Biya, extraordinaire. Vraiment, dans la corruption, dans la dictature, dans l'autocratie, c'est exceptionnel. On a aussi Alpha Condé. Alors Alpha Condé, c'est encore pire parce que notre cher Alpha Condé s'est présenté pendant des années comme un opposant à l'impérialisme ou du moins en tout cas à la dictature parce qu'à l'impérialisme, monsieur était coopté par Mendes France, d'accord, Pierre Mendes France. Monsieur était un proche de Bernard Kouchner en France, d'accord. C'est quelqu'un qui, bien qu'étant membre de la FEAMF, a quand même été très proche des réseaux néolibéraux qui étaient en poste en Occident et donc celui qui voulait creuser de manière historique était capable et de manière géostratégique était quand même capable, c'est toujours facile de dire ça à postériori, mais de sentir que ce type-là n'était pas forcément l'individu qui nous a fait croire qu'il était durant sa période d'opposition. Il se trouve que, tout de même, il a fait 20 mois de prison, d'accord, et 20 mois de prison, moi qui ai fait de la prison à plusieurs reprises, je peux vous dire que ce n'est pas un jeu, il faut aussi qu'on soit capable de le reconnaître. Donc, même si je peux mépriser politiquement quelqu'un, il faut que je puisse reconnaître quand il a payé le prix de ses sacrifices. Mais le problème, c'est que lorsque vous payez le prix de vos sacrifices, ça vous donne une légitimité sur un temps. Mais quand vous arrivez maintenant à une autre sphère, vous devez être capable de confirmer les sacrifices qui ont été effectués par vous et dans la sphère présidentielle à fortiori. Alpha Condé est au pouvoir depuis 10 ans et veut briguer un troisième mandat. Et il veut briguer un troisième mandat, si vous le permettez, alors je n'ai pas parlé de Fornia Simbe qui a cru que c'était sa maison, déjà son père régnait, et je crois que si on cumule le mandat de son père, le meurtrier, Yadéma, j'ai croisé un de ses fils qui était très gentil dans l'avion, mais je peux croiser un de ses fils qui sont très gentils, ça ne m'empêche pas de dire que son père était un meurtrier. En tout cas, M. Yadéma, était un meurtrier congénital réel, on le sait, un boucher au Togo et son fils, Fornia Simbe, n'était pas non plus, n'est pas un ange, c'est le cas de le dire. Et si on cumule les deux mandats ? Plus de 50 ans. Plus de 50 ans, Nadège. Pour cette famille. 50 ans au pouvoir, dans toute cette famille, on est dans la dynastie, c'est les séries américaines, on croit qu'on peut se servir. Allez mon fils, aujourd'hui c'est toi qui va diriger, demain ce sera ma fille, tu vas gérer, etc. La démocratie, c'est un mot qu'on voit à la télé ou sur Wikipédia mais qui n'existe pas dans certains pays. Et on ne peut comprendre cette situation, je vais revenir rapidement si vous me permettez aussi sur le troisième mandat parce que c'est quelque chose qui est, cette maladie-là est venue, est une sous-catégorie du mandat illimité, est venue récemment. On est aujourd'hui dans un monde où la démocratie s'est tellement normale, institutionnalisée dans le monde que même les pires autocrates ne peuvent plus faire semblant. Auparavant, on venait coup d'état militaire, on ne discutait pas, on n'était pas dans le cinéma, on prend, c'est nous qui avons le pouvoir. Comme dirait Paul Biak qui lorsqu'il est arrivé, d'ailleurs lui, il était un porteur d'espoir face à Ijo, on a vu que le porteur d'espoir est devenu porteur de cauchemar par la suite, mais il disait que ne tient pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc ce qui sous-entend que ce n'est pas qui peut en fonction du peuple, mais qui peut en fonction des moyens que vous mettez pour vous maintenir au pouvoir. Et bien certains se disent qu'ils veulent faire les potentats, mais il faut qu'ils puissent se jouer du jeu démocratique. Et donc auparavant, c'était un coup d'état militaire, maintenant on est dans ce qu'on appelle le coup d'état constitutionnel. Un vrai théâtre finalement. Un vrai théâtre. Alors il y a le théâtre comique, il y a le théâtre dramatique. Je pense que c'est une synthèse des deux. Et je pourrais rajouter une troisième catégorie qui est le théâtre mortifère aussi. D'accord ? Parce que quand on voit le nombre de morts dans nos pays, on peut se demander si nos présidents sont là pour protéger le peuple ou pour protéger leurs intérêts au détriment du peuple. Donc au début des années 2000, les présidents rentrent dans une démarche de dire qu'il faut qu'ils puissent tripatouiller la constitution pour justifier un nouveau mandat, un troisième mandat. D'accord ? Et la scène de théâtre est toujours la même. Vous l'avez vu en Côte d'Ivoire, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça. Vous le voyez en Guinée, vous l'en géris aussi, puissamment en voyant ça. Ils convoquent tous leurs militants à qui ils ont donné 1000 francs CFA ou 2000 en fonction. Chacun son prix. Les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix. Et sont dans une dynamique de crier « Nous voulons que tu sois président ! Nous voulons que tu sois président ! » Un théâtre qui a été... Sucité en griffes en fait. Oui, suscité, soi-disant, ou donner la sensation qu'une partie du peuple, qui sont en réalité des gens cooptés, payés, salariés, une partie du peuple réclame que le président se représente. Et lui dit comme Alpha Condé « Je vous ai entendu ! » Alors que lui-même, c'est lui qui a écrit le script pour que les gens disent « On te veut, on te veut au pouvoir ! » Pareil pour Ouattara ! Alors j'ai eu... Et ça m'a fait beaucoup sourire. Je suis obligé de le dire quand même à très cher Nadej. Beaucoup de menaces de mort après avoir parlé de la Ouattari, de ce régime despotique. Et ça me fait mal. Je pense beaucoup, notamment à un frère que j'aime profondément, Mamadou Koulibaly, un génie, un grand homme politique, très institutionnalisé, peut-être un peu bureaucrate, mais un homme que je respecte infiniment, qui vient du Nord. Et je me souviens que la dernière fois que j'avais parlé avec lui, on souffrait de voir la manière dont le pays avait été manipulé, etc. sur fonds tribals, sur fonds régional, etc. Et ce qui est génial, c'est que Ouattara a réussi à... Je fais cette petite direction, mais c'est très important, à faire croire que quand il se présente, c'est les gens du Nord qui doivent se sentir concernés. Alors qu'en réalité, Ouattara roule pour les intérêts de l'oligarchie financière et les dignes gens du Nord ne devraient pas se laisser avoir par ce piège. Bref, j'ai eu beaucoup de menaces de mort parce que j'ai dit que c'était une comédie, qu'on savait que c'était une comédie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le camp de Ouattara a dit « Nous avons besoin que tu te présentes aux élections. Nous voulons que vous vous présentiez aux élections. Pareil en Guinée-Conakry. Nous voulons que vous vous présentiez aux élections. » Le président dit « Bon, je vais réfléchir. » Bon, le meilleur dans ce jeu-là, parce que Ouattara n'a pas été très crédible, mais c'était Alpha Condé. Alpha Condé, c'est vraiment... Le jeu était extraordinaire. Je vous donne ma réponse d'ici quelques temps. Alors qu'on sait très bien que c'est cousu de fil noir, pas blanc, d'accord ? Et que son projet est évidemment qu'il puisse se représenter en marchant sur les aspirations du peuple. Kémy Seba, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission Afro-Pertinent. Dans cette deuxième partie de l'émission Afro-Pertinent, nous parlons des constitutions africaines, Kémy Seba, des constitutions qui sont rapidement prépatouillées, amendées. On ne sait pas par quelle archimie les dirigeants touchent facilement la constitution. Oui, j'ai l'impression parfois que les dirigeants pensent que nos constitutions, c'est comme du manioc, on peut le pétrir comme on veut et en faire le plat que l'on veut. Il y a cette volonté de présenter au niveau international le fait qu'ils veulent se maintenir au pouvoir, non pas pour eux, mais pour réformer, structurer nos pays. Une vraie manipulation, allez-y. Oui, tout à fait. Et il y a aussi l'élément qui est de dire que pour rassurer les gens, ils ne rassurent personne, mais il faut qu'ils se donnent bonne conscience, ils vont dans cette nouvelle constitution, dans ce tripatouillage constitutionnel, ils limiteront, cette fois-ci, le mandat allé à deux, à deux fois, de telle sorte que de la manière dont ils se représentent, on se dit, bon, ils trichent une dernière fois, mais après, ça sera terminé. Or, quand vous acceptez ça une fois, vous l'acceptez toujours, en réalité. Il faut quand même préciser que quand on parle de maladie africaine, parce que souvent, on parle de mandat illimité, on dit que c'est une maladie africaine, en Biélorussie notamment, il y a Loukanschenko, autocrate biélorusse, qui est là depuis très longtemps, et qui n'a pas eu besoin, je ne pense pas, quand on voit sa tronche, on a l'impression qu'il soit africain, en tant que tel. Vladimir Poutine, qui se présente comme le chevalier du souverainisme, parce que je connais très bien la Russie, tout comme je suis proche de Cuba, je suis proche de différents pays, etc., je peux politiquement avoir des objectifs communs face à des adversaires politiques communs, mais je suis un Africain libre, et l'Africain libre que je suis vous dit que Vladimir Poutine, qui se présente comme le chevalier de la souveraineté partout dans le monde, ne respecte pas la souveraineté de son propre peuple, sauf que lui, il est quand même un petit peu plus intelligent, c'est-à-dire que quand il veut se maintenir au pouvoir, il va blaguer tout le monde, il va dire qu'un jour, je suis Premier ministre, et il va mettre son pontin Président, et après, nouveau mandat, il se représente, etc., etc., en réalité, il est le Tsar. Mais la différence entre Vladimir Poutine, qui, je le dis et je le répète, ne respecte pas les aspirations de tout le peuple, même s'il donne de la fierté à beaucoup de Russes, parce qu'à l'échelle internationale, il fait en sorte que la Russie existe, le problème, c'est que dans nos pays, les gens se maintiennent au pouvoir, quitte à tuer s'il le faut, mais ne font rien pour le développement de nos pays à l'intérieur, et pour que nos pays puissent avoir une essence à l'échelle internationale. On entend parler de nos pays pour les meurtres des opposants, on entend parler de nos pays, en tout cas de la classe politique de nos pays, pour des raisons qui ne sont pas les raisons honorables, comme ça pourrait être le cas d'un Poutine qui est loin d'être un démocrate, c'est le cas de le dire. Donc, il y a une sophistication, en tout cas, dans la justification pour se présenter, mais il n'en demeure pas moins que malgré cette sophistication, personne n'est dupé par les propos qu'ils avancent pour se justifier. Et Kémy Seba, lorsque nos dirigeants se représentent, donc on a l'impression qu'il y a une complicité muette avec la communauté internationale. Je ne vous le fais pas dire, Nadej, il y a une véritable complicité, parfois tacite et parfois explicite, parce que, bien évidemment, la communauté internationale et cette fois-ci donc pas simplement l'oligarchie française, voit dans le maintien de ces autocrates la possibilité pour les multinationales qui bien souvent financent les institutions internationales, on ne le dit jamais assez, d'accord, voit la possibilité dans le maintien de ces autocrates la possibilité de pouvoir continuer le pillage, au-delà du précaré historique colonial. C'est-à-dire que là, par exemple, on ne parlera plus simplement de l'élite française, on parlera des Américains, on parlera de l'Union européenne, on parlera d'un certain nombre de conglomérats qui ont tout intérêt à ce que ces autocrates puissent se maintenir au pouvoir et c'est le cas d'un Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est à la tête d'un pays quand même excessivement riche. Moi, j'ai beaucoup souri en ce moment, je rigole beaucoup face à la politique parce que, comme on le dit, c'est vraiment un théâtre mortifère. Il y a eu le drame au Liban, d'accord ? Et d'ailleurs, le drame au Liban, je tiens à préciser que, vous savez, dans des pays où nos populations vivent une négrophobie puissante et profonde, on doit le dire aussi, quand ces pays sont déstabilisés, c'est encore plus dur pour les populations qui vivent la négrophobie là-bas. Il y a des travailleuses là-bas, des mamans là-bas qui travaillent, qui vivent dans des conditions déplorables. L'instabilité politique là-bas et le drame qui s'est passé, paix à l'âme de ces gens qui sont morts là-bas, entraîne que pour nos populations, c'est encore plus difficile. Et donc, je tenais quand même à préciser, parce que j'ai vu beaucoup de rest in peace, paix au Liban, protection au Liban, etc. Moi, je suis solidaire de toutes les personnes. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui meurent. D'accord ? Ça, c'est clair et net, sans distinction de couleur. Mais je n'oublie pas, je n'oublie pas que notre peuple souffre le martyr là-bas. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Bref. Donc, Macron va là-bas et commence à donner des leçons de démocratie, de bonne gouvernance à la population libanaise. Et j'ai beaucoup souri. Mais dans le même temps, ce Macron, on l'entend très peu face à nos autocrates. Parfois, il va avoir des contestations de façade. Ah, je pense qu'il faut quand même un peu de démocratie. Mais dans le même temps, chacun touche ses subsides et tire les ficelles de cette situation. Et c'est la même chose pour les autorités, pour les institutions internationales. L'ONU, qui en réalité n'existe pas, c'est un détail de l'histoire. L'ONU, c'est la juxtaposition de quelques États puissants avec, au centre, les États-Unis et Israël qui font ce qu'ils veulent à l'échelle du monde. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Eh bien, chacun d'entre eux ont des intérêts dans le maintien de ces autocrates qui, on doit le reconnaître, ont cette capacité à pouvoir tenir d'une main de fer le pays. Dès que quelqu'un ose ouvrir la bouche pour se plaindre des ressources minières qui sont pillées, il est incarcéré. D'accord ? J'en sais quelque chose. Ou alors, dans le pire des cas, il est assassiné ou empoisonné. Et après, on fait croire que c'est une crise cardiaque et qu'il est mort de mort naturelle. C'est malheureusement comme ça que ça se passe dans nos pays. Et donc, cela entraîne, cela entraîne qu'il y a, même s'il a l'impression qu'on lui jettera l'opprobre un petit peu, mais il y a une certaine sécurité pour les présidents qui se disent, les présidents africains qui se disent, bon, certains vont pousser des petits cris, mais au final, je vais pouvoir continuer à piller comme je le veux. N'oublions pas qu'il y a des accords qui ont été conclus depuis un certain temps par l'oligarchie française et l'oligarchie africaine et maintenant, la communauté internationale qui, comme vous l'avez dit, accepte cette situation. Alors, la limitation des mandats présidentiels reste très utile. Qu'est-ce qu'on va y parvenir finalement en Afrique ? Alors, vous posez là aussi quand même une question, ma chère sœur de fond, la limitation des mandats présidentiels est utile. Tout dépend, là encore une fois, du contexte. Et je vais vous dire les choses vraiment comme je le pense. Il y a eu des exemples de dirigeants qui sont restés longtemps mais qui ont fait des choses grandes pour leur peuple et qui ont été compris à titre mortem, post-mortem. Kadhafi, je suis obligé de le dire parce qu'on ne le dit pas assez, Muammar Kadhafi, il n'était pas un démocrate, il n'était pas dans la limitation de mandat, mais si vous me demandez si je préfère un Muammar Kadhafi à un valet africain ou un, excusez-moi le terme, à un président africain soumis complètement aux intérêts occidentaux, je suis désolé de vous le dire, si vous me demandez entre Kadhafi et Macky Sall, le débat est vide réglé, en ce qui me concerne, je préférerais un Kadhafi, d'accord ? Donc il y a des situations exceptionnelles où parfois on a ce qu'on appelle des despotes éclairés, d'accord ? Mais qui ont une vision politique pour leur peuple et qui sont capables de changer les conditions de leur peuple et de les faire avancer vers une voie. Et donc moi, je n'exclus pas cette réalité-là, même si moi je préfère pour aller au bout des choses qu'on soit, et Étienne Chouard en parle bien, d'accord ? Qu'on soit dans une démocratie directe avec la population africaine qui soit capable, cette fois-ci, par un système de représentativité directe, de pouvoir gérer les affaires de la cité. Gamiseba, quel est le rôle des institutions africaines dans tout ceci ? Ah, ma très chère Nadez, là vous venez de poser, je pense, peut-être une des questions les plus cruciales de l'émission. Cruciales parce que si on était dans des régimes où nos institutions étaient fortes, comme le disait Jerry Rawlings, quels que soient les hommes qui passaient, les institutions seraient des contre-pouvoirs réels en cas de dérive à la tête de l'État. Il se trouve qu'on est aujourd'hui, et je vais commencer par les institutions nationales, puis ensuite dans les institutions continentales, avec l'Union africaine. C'est normal. Quand on parle des institutions nationales, on doit préciser qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, quand un autocrate arrive au pouvoir, il se débrouille pour que les membres qui dirigent le Conseil constitutionnel soient dans leur immense majorité des gens de son camp. De telle sorte que quand il va avoir tripatouillage, on te donne un bacchiche, le gars agit comme un fonctionnaire, il ne sert pas la Constitution, il sert l'autocrate qui le paye. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui vont se reconnaître dans le propos que j'énonce. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et il y a aussi le Parlement. Alors, on est dans des pays où l'autocrate est assez machiavélique pour faire en sorte que le Parlement soit débarrassé de ses opposants. Donc, il triche dans les élections législatives pour qu'au niveau du Parlement, les députés dans leur immense majorité, ceux qui font la loi, soient des gens qui soient de son camp. Machiavélisme, puissance 10 000, version Yopougon. On est dans une démarche aussi où le pouvoir religieux ou le pouvoir traditionnel, il faut qu'on puisse le dire avec clarté et rentrer à un niveau de corruption. Je dis et je répète de corruption qui dépasse l'entendement. Je ne vais pas citer le nom du chef traditionnel, l'un des chefs traditionnels les plus puissants que j'ai vu en Afrique francophone, d'accord, qui avait déjà posé des problèmes à un grand révolutionnaire africain à la tête de nos États, à la tête de l'un de nos États et qui, je ne vais pas lui poser, je ne vais pas citer son nom parce qu'il y a beaucoup de ses disciples qui sont des gens sincères et je ne veux pas qu'ils perdent l'espoir vis-à-vis de ce chef traditionnel. Mais ce chef traditionnel-là, lorsque je suis venu dans son pays la première fois, il m'a reçu et après, il a reçu des pressions et du pouvoir en place et des autorités françaises. Et il a reculé en disant qu'entre le soutien financier des autorités françaises et du pouvoir en place et la souveraineté africaine, il a fait son choix. Mon exemple n'est pas forcément une norme. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels préfèrent servir leurs propres intérêts et si leurs propres intérêts vont dans le sens de soutenir l'autocrate, ils le soutiennent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose un problème, excusez-moi de vous le dire, fondamental. on a au-delà de ça aussi une opposition parce qu'on ne peut pas parler de contre-pouvoir sans parler de l'opposition qui devrait être le premier contre-pouvoir. On a souvent une opposition qui est plus caricaturale, parfois même que le parti au pouvoir, il faut qu'on puisse le dire. Je pense qu'on est dans les missions politiques africaines où le plus de choses peuvent être dites aujourd'hui et c'est peut-être pour ça qu'on est au temps suivi. Il y a parfois des gens de l'opposition qui sont en réalité des gens du camp de l'autocrate qui sont payés pour faire croire qu'ils sont de l'opposition et pour servir en réalité les intérêts du dictateur en place. Je n'ai pas besoin d'être dans la dominème. On peut trouver pléthore de noms qui vont dans ce sens. Il y a maintenant pire encore des gens qui sont véritablement des opposants au système mais qui ne trouvent rien de mieux à faire pour être contre le dictateur que de demander le soutien de la puissance coloniale. Donc on est entre des opposants colonisés, coloniaux et un pouvoir dictatorial colonial. Donc certains diront que c'est l'équivalent. D'une façon ou d'une autre on revient du pareil au même. Certains le penseront et je pense qu'ils n'ont pas tort sur ce sujet-là. Et enfin si on veut aller au-delà du national pour aller vers le continental ma chère Nadej l'Union africaine qui normalement doit être le gendarme suprême on parlait la dernière fois d'Aïlé Sélassier lorsqu'il a contribué puissamment sa majesté impériale à la structuration de l'OUA on est aujourd'hui dans une union africaine qui est le club des dictateurs. Ils viennent prendre le thé ils viennent prendre leur mafé leur tchep leur atchéqué leur amiwo etc. quand ils doivent sanctionner un dictateur qui fait n'importe quoi ils se disent toujours dans leur tête mais si je le sanctionne quand ça va être mon tour comment vont-ils réagir ? Et donc tout le monde se tait on est dans un pacte de non-agression tout le monde se tient c'est le club des autocrates et l'Union africaine si vous demandez aujourd'hui quels sont les moyens pour nommer je ne respecte pas l'Union européenne je le dis très clairement politiquement ils ont du sang sur les mains à bon nombre des gars mais il y a des élections quand même dans l'Union européenne il y a des élections européennes mais là pour aller à l'Union africaine ce n'est pas par le travail électoral c'est par nomination donc si vous êtes par exemple dans le parlement notamment il faut que vous soyez nommé par les dirigeants il faut que vous soyez nommé et si vous êtes nommé celui que l'autocrate nomme ne va pas cracher sur la main qui lui a permis d'être là donc c'est un serpent qui se mord la queue et dans notre situation il ne pourra y avoir de changement tant que la population confiera ses espoirs aux sphères que nous venons de citer plutôt que de compter que sur elle-même et c'est ce qui se passe de manière historique quand il y a une césure entre le système de prédation de domination et une volonté inarrêtable de la population d'entrer dans ce processus d'autodétermination quand elle va dans ce cycle là c'est ce qui semble être le cas au Mali mais nous devons accompagner mon ONG est présente dedans je le dis très clairement c'est pas un secret d'accord urgence pas l'africanisme mais nous devons accompagner et faire en sorte que l'objectif de la souveraineté du peuple cette fois-ci et non pas simplement de la souveraineté étatique au sens simplement du cadre mais que la souveraineté populaire puisse être présente si on ne va pas dans cette situation là comme le disait le docteur Khalid Mohamed on va toujours arriver à une démarche où ça sera une élite qui succédera à une autre élite merci à vous Camille Sébar aujourd'hui nous avons parlé de la maladie des mondes illimités en Afrique au revoir de la maladie Sous-titrage ST' 501